bonjour ma vidéo d'aujourd'hui je vais pas l'appeler le temps qui fait le 8 décembre 2022 je vais l'appeler le fascisme à nouveau à nos portes voilà de quoi il s'agit si vous avez regardé le site en ligne du monde pendant la journée d'hier vous avez vu que le titre principal pendant une grande partie de la journée s'était été consacrée et c'est tout à fait douable au miracle d'un parc naturel en au kenya voilà pendant ce temps là pendant ce temps là si vous aviez regardé sur le site en ligne du journal britannique the guardian vous auriez vu que pour la journée entière j'ai vu ça c'était toujours là en première en grand bandeau le soir un coup d'état éventé en en allemagne un coup d'état de l'extrême droite éventé par une opération importante dans la nuit qui arrêtait un nombre important là aussi de personnes dont un fameux aristocrate une personne qui avait été qui a été députée et qui se trouvait sur une liste pour devenir ministre de la justice dans le gouvernement fasciste qui s'apprêtait en tout cas avait l'intention de prendre le pouvoir un grand nombre de militaires ont été arrêtés opération la plus grande opération antiterroriste en allemagne de l'après-guerre d'après ce que j'ai pu voir l'article là l'événement était mentionné en une du monde c'était à peu près voilà en bas de page en bas de page au dixième rang quelque chose du même ordre aux nouvelles aux états unis la nouvelle se trouvait là du démantèlement de ce de cette équipe qui s'apprêtait à faire un coup d'état se trouvait en bonne page je regardais les nouvelles de la nuit de sur NBC où c'était pas la première chose dont on traitait mais enfin il y avait un bon une bonne couverture voilà plusieurs minutes quand même consacrées à cela la montée du fascisme ne fait donc pas recette en France en tout cas pour ce qui est du journal le monde sur Mediapart j'ai regardé il y avait il y avait un entrefilet c'était mais c'était la reproduction la reproduction d'une dépêche de l'agence France presse la montée du fascisme dans nos pays qui intéressent peu j'ai consacré deux livres à la montée du fascisme aux états unis ça s'appelle la chute de la météorie de Trump il y a deux tomes à ça c'est ce sont mes ouvrages qui se sont le moins vendus ça n'intéresse pas le public n'est pas intéressé par la montée du fascisme c'est extrêmement inquiétant bien entendu puisqu'on se trouve dans des situations du type du coup comme dans les années 30 vous me direz que dans nos pays voilà ce sont pas les régimes fascistes qui ont pris le pouvoir et bien vous vous trompez ce sont des forces d'occupation peu de temps plus tard bien entendu il y a eu des remous et ce sont pas des gouvernements d'extrême droite qui ont été nommés mais ça n'a pas empêché des forces d'invasion de pays fascistes voisins de nous nous envahir et de mettre au pouvoir des gouvernements même chez nous des gouvernements pro fascistes oui mais c'était des gouvernements d'occupation bien entendu mais quelle différence cela fait l'Italie, la Russie, ce qui s'est passé aux Etats-Unis j'ai consacré un nombre considérable de billets et de vidéos justement à la montée du fascisme aux Etats-Unis c'est un petit peu en recul heureusement aux dernières élections législatives les midterms, les candidats de l'extrême droite ont mal fait en particulier ceux qui étaient soutenus directement personnellement au sein du parti républicain par Trump pratiquement aucun n'est passé il y a eu un sursaut, il y a eu un sursaut dans l'opinion est-ce que ce sursaut aurait été aussi marqué s'il n'avait pas coïncidé avec un renversement de la législation sur l'avortement c'est pas certain, en tout cas le parti démocrate a fait une belle réussite au sens où dans ces élections midterms, de mi mandat présidentiel, en général le parti au pouvoir sous la forme d'un président prend une raclée et là, au contraire, en ce qui concerne le Sénat, les démocrates ont pu améliorer leur majorité et ils n'ont perdu que de très peu sur le plan des députés de l'Assemblée nationale alors qu'en général il y a quand même, si pas des rats de marée, il y a quand même des revers importants en général pour le parti au pouvoir pour ce qui est de Trump lui-même, il est en mauvaise posture, mais ça fait des années qu'on dit qu'il est en mauvaise posture on a quand même le sentiment quand on observe le système américain et il y avait un article récemment, je ne sais plus où c'était, mais dans la presse française pourquoi est-ce que les gens puissants ne vont pas en prison même quand ils sont condamnés c'est assez généralisé, nos systèmes de justice sont relativement, je dirais, équitables pour ce qui est de l'exercice de la justice mais quand il s'agit des peines de prison, là il y a deux poids de mesure les Américains insistent toujours sur le fait que personne n'est au-dessus de la loi dans leur pays mais on l'a vu au cours des années récentes, c'est absolument faux dans la mesure où la possibilité pour le président d'accorder des grâces présidentielles lui permet de faire sortir de prison ses alliés de manière absolument systématique apparemment aux États-Unis, personne n'est trop gêné, on continue à dire personne n'est au-dessus de la loi alors même que cet exercice de la grâce présidentielle permet de subvertir entièrement le système dans son application et même dans son principe lui-même. Pour ce qui est de Trump, il est absolument assiégé, mais ce qui s'est passé l'autre jour est assez significatif son organisation commerciale, la Trump Organization, a été condamnée pour malversations nombreuses mais c'est le directeur de cette entreprise, un certain monsieur Weisselberg, qui est condamné qui fera de la prison probablement, mais il a négocié, comme on le fait très bien aux États-Unis il a négocié une peine relativement douce de cinq mois de prison contre le fait qu'on n'allait pas l'enfoncer entièrement s'il donnait un certain nombre d'informations Trump est en position un peu plus délicate puisqu'on a nommé un nouveau procureur spécial, monsieur Jack Smith, pour enquêter sur justement la tentative là aussi de coup d'État sinon orchestré, en tout cas encouragé par monsieur Trump cela coordonne un certain nombre de choses qui ont été faites en mesure, un certain nombre de poursuites en matière d'insurrections, de tentatives insurrectionnelles la commission du 6 janvier annonce qu'elle va là aussi faire des recommandations d'ordre criminel un certain nombre d'autres procès sont en cours, aussi bien pour les documents secrets qui ont été confisqués par Trump et emmenés chez lui à Mar-a-Lago que justement ces interventions pour essayer de renverser le cours de l'élection dans l'État de Géorgie alors on nous dit, voilà, la marée monte autour de Trump, il ne pourra plus, voilà, l'eau monte, l'eau monte, l'eau monte mais il flotte toujours, et c'est ça la difficulté, je dis là dans nos pays nous avons des systèmes qui sont relativement poreux à des tentatives de subversion venant soit de l'extérieur, soit venant de l'intérieur, de l'intérieur même quand je dis extérieur, on nous donne le nom d'un Russe qui aurait participé à ce complot en Allemagne bien entendu, bien entendu monsieur Poutine va encourager ce genre de choses des tentatives de coup d'État par l'extrême droite dans différents pays on a vu sa complicité avec monsieur Trump de manière flagrante il est possible qu'il ait trempé aussi, ou ses services secrets en tout cas avec la tentative de reprise de pouvoir, de coup d'État en Allemagne et on sait que tout ça fait partie de la, je dirais, de la tentative de bonne guerre de chaque pays, d'affaiblir ses adversaires bon, si monsieur Poutine était un exemple de ce qu'il faut faire bien entendu, ce serait remarquable et on l'applaudirait peut-être de faire ce genre de choses, je plaisante mais le cas, dans ce cas-ci, monsieur Poutine vis-à-vis de l'Ukraine se trouve exactement dans la même position que s'est trouvée l'Allemagne envers la Tchécoslovaquie, la Pologne, l'Autriche ensuite dans les années 30 nous sommes dans les années 30, nous sommes exactement dans la même situation nous sommes dans des démocraties qui sont extrêmement mal armées on l'a vu aux États-Unis, voilà, en particulier sous la présidence de Trump et encore maintenant avec ses partisans qui sont là, je dirais, en arrière-plan notre type de démocratie sont très très mal armés pour se défendre contre des tentatives de ce type-là et encore plus tragiques sans doute les populations, comme on le voit, sont indifférentes pendant toute la journée hier sur le monde formidable qu'on s'occupe de l'environnement, j'apprécie, c'est scandide mais bon, mais alors qu'on a démantelé un coup d'État d'extrême droite en Allemagne la nuit précédente, tout ça nous inquiète bien si vous vous intéressez, voilà une petite pub pour terminer si vous vous intéressez à la tentative de Trump de prendre le pouvoir au nom du fascisme sous sa forme américaine vous pouvez toujours vous tourner vers ces deux ouvrages qui sont toujours en vente et essayer de me démentir en montrant que la montée du fascisme, le fascisme à nos portes n'est pas quelque chose qui nous laisse entièrement indifférents ça me ferait plaisir personnellement et je crois que c'est dans notre intérêt général celui de nos enfants et de nos petits-enfants voilà, merci 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 merci